Bonjour à vous tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dit d'ordre général, intemporel. Ne prenez que les messages qui vous parlent, qui est votre histoire, tout simplement. Alors comment allez-vous les gens ? Un gros bisou à tous mes fidèles abonnés et bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos aimables commentaires, vos likes, vos partages pour aider cette chaîne bien évidemment à grandir. Et si vous me découvrez et que cela vous plaît, moi je vous invite à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications, notamment toutes les notifications, afin que Youtube puisse vous envoyer en temps et en heure mes guidances. Voilà, alors on va tout simplement se laisser porter et puis on va voir. Que se passe-t-il ? Quels sont les messages donc à faire parvenir aux personnes donc concernées ? Et je le répète une fois de plus, n'oubliez pas que nous sommes sur une guidance dit d'ordre général. Ils insistent, non non. Bon, d'accord. On va regarder les deux. Oh, poisson. D'accord. Donc, je vous donne les signes bien évidemment qui sont dans ce jeu d'oracle, mais c'est à titre facultatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous sommes effectivement aussi dans les énergies d'une nouvelle lune en poisson. Donc, ça remue beaucoup, attention au niveau émotionnel en ce moment, beaucoup de guérison, beaucoup de nettoyage aussi traumatique. On me dit qu'il peut remonter à la surface pour beaucoup d'entre vous. Mais après, ça peut être aussi le signe astrologique, bien évidemment, de la personne que vous portez dans le cœur. Voilà, que vous portez dans le cœur, vous voyez. Retour, effectivement, d'une personne, merci, que vous portez effectivement dans le cœur. Celle-ci a sauté dans les airs. Alors, cette personne va vous écrire, va vouloir revenir donc forcément au contact. Alors, vous écrire ou pour certains, peut-être, vous téléphonez, parce que il ou elle a eu un déclic. Cette personne a eu un déclic. Des révélations, on va voir pourquoi, de quoi. Il y a de nouveau un signe astrologique qui est sorti, le lion. Donc là, moi, ce que j'en ressens surtout, c'est que cette personne, en tout cas, retrouve son pouvoir. Ouh, oh oui. Rencontre, nouvelle relation, ben oui. Donc là, ça ne sera pas une nouvelle rencontre. Donc, par là, dans les messages que je reçois, c'est surtout cette personne qui va vous écrire, qui va vous proposer un rendez-vous. C'est des énergies qui reviennent assez souvent en ce moment et qui souhaitent effectivement démarrer quelque chose avec vous de nouveau. C'est-à-dire, tourner, tourner, enfin, cette page du passé et redonner un nouvel élan. Ben oui, on va dire une nouvelle page blanche. Que vous allez écrire à nouveau tous les deux. Waouh, c'est beau, hein. Hum hum. Je vous le montre. Ouais. Donc là, on me dit plutôt les blocages qu'il y a eu entre vous, hein. Il y a eu quand même dans cette histoire d'amour pas mal de non-dits, hein. Peut-être des mensonges, effectivement, des tromperies, des trahisons. Ha ! On va creuser ça. On vous dit qu'en tout cas, vous étiez piégés tous deux, hein, dans des schémas dits répétitifs. Hum hum. C'est intéressant, ça. Oui, à un moment donné, cette histoire d'amour, hein, vous êtes peut-être en pause, en break. Ou peut-être que pour certains, vous êtes passé par une séparation. Rupture. Parce que l'un des deux, voilà, commençait sérieusement à se lasser de la tournure de cette histoire. Ouais, forcément, hein, quand on est dans des schémas dits répétitifs. Surtout, si cette personne était revenue vers vous, et puis il y a eu beaucoup de on-off, hein, il y a un moment, je veux bien vous comprendre, hein. Il y a aussi la carte du taureau. Moi, pour moi, ça représente la force de votre couple. Un couple qui va, on me dit de le mettre là, qui va s'ancrer dans la matière. Donc, vous allez vraiment former ce couple dans la matière. Vous allez tourner, ou prendre cette décision, en tout cas, à deux, de tourner définitivement la page du passé. Notamment, des choses qui avaient été faites contre vous, et qui n'étaient pas très sympathiques. Oui, parce que cette personne, vous voyez, elle a envie, elle a réellement l'envie, et veut, maintenant, et veut que ça progresse entre vous. Cette personne se voit vieillir à vos côtés. C'est que vous êtes la bonne personne, hein. Ça, c'est beau, hein. Ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, ça va être réglé, hein. Voilà, ces soucis qu'il y avait eu, ces disputes, etc., vont être, voilà, ça va trouver des solutions. Vous allez trouver, de toute façon, un terrain d'entente, hein. Voilà. Donc, ça le confirme aussi. Vous allez vraiment, définitivement, tous les deux vous redonner une chance, une nouvelle chance, hein. Mais sur des bases solides. Oh là là, ben, tenez. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Âme, sœur et destinée. Bon, ben, vous l'aurez compris. Parce que, effectivement, vous êtes poussé l'un vers l'autre à nouveau. Ça ne peut pas se finir comme ça. Parce que, pour attention à qui parlera cette guidance, vous êtes bien et vous avez bien rencontré votre âme, sœur, ou autre, pour ceux qui sont dans des liens d'âme. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit bien que c'est votre destinée que de retrouver cette personne. Voilà. C'est la bonne personne. Et, enfin, de construire avec lui, avec elle, quelque chose de solide dans la matière. Qu'est-ce que je vous disais ? En dos de deck. Ben, oui. Merci, ami guide. Vous êtes bien, donc, séparés. Cette histoire, à un moment donné, ben, vous a pesé. C'était peut-être trop lourd, soit pour vous, soit pour cette personne, soit pour les deux. Il y avait trop de schémas qui se reproduisaient, des on-off. Enfin, bref, on a compris, en tout cas, tous ensemble, que cette histoire ne pouvait pas avancer sur des montagnes russes, on va dire. Les bases solides n'étaient pas là, mais ça y est, ça y est, ça arrive, ça arrive. Il y a eu aussi, et il y a aussi, quand même, on me dit, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, des guérisons concernant l'appelé de la trahison, qui a peut-être été, justement, réactivé, puisque vous êtes bien, en effet, miroir, vous êtes sur une destinée, sur des liens d'âme. Et ce qui a pu se passer entre vous, en tout cas, a réactiver cette plaie de trahison, a remonté beaucoup d'ombre à la surface. Donc, vous avez fait vraiment ce travail dit en miroir. Et maintenant, vous allez vous rejoindre dans le sens où, comment vous dire, en positionnant des bases solides, parce que, ça y est, l'un comme l'autre, vous avez compris, et vous allez accepter que vous ne voulez plus reproduire cela entre vous, que ce soit des on-off, etc. Non, vous voulez vraiment construire quelque chose, oui, de solide, de vrai, entre vous. Mais pour le moment, oui, vous êtes bien séparés. Excusez-moi, j'ai de la peine à trouver mes mots en ce moment. Je fais comme ça, en dos de deck aussi. Bon, on vous annonce, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais en tout cas, voilà. Il y a beaucoup de désirs entre vous, beaucoup d'attirance, c'est magnétique, c'est fusionnel, j'ai envie de dire. C'est alchimique, il y a une véritable alchimie entre vous, mais quoi qu'il en soit, on vous annonce bien, en tout cas, une relation charnelle entre vous. Il y aura un rapprochement, en tout cas. Maintenant, est-ce que ça sera à ce moment-là, où, voilà, vous allez vous retrouver, où est-ce que, voilà. Ça, c'est un autre chapitre, j'ai envie de dire, et ce chapitre ne vous appartient qu'à vous seul, j'ai envie de dire, à vous seul. Alors, je vais voir avec mon petit oracle, un message de cœur à cœur et d'âme à âme. Donc là, c'est très beau, retrouvailles, retour, retrouvailles, compromis de trouver, terrain d'entente. Voilà, il y aura bien un terrain d'entente, en tout cas, entre vous, peut-être que pour certains aussi, il y a eu des barrières géographiques, etc. Prenez ce qui vous parle selon votre histoire, tout simplement. C'est comme ça que fonctionne une guidance générale. Et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ça parlera à d'autres personnes. Il faut des messages pour tout le monde. Hop. Oh là là. Je prépare, je prépare notre chemin, vous dit cette personne que vous avez dans le cœur. Et en dos de deck, je me pose beaucoup de questions et je me demande ce que tu fais. Cette personne pense, en fait, énormément à vous. Bon, mais je ne peux pas dire plus par rapport à cette petite guidance. Oui, vous êtes peut-être encore, pour certains, un petit peu séparé, mais quoi qu'il en soit, une invitation arrive, arrive bientôt, bientôt, là, ça y est. Et toute cette belle histoire d'amour, elle va pouvoir redémarrer entre vous, mais cette fois-ci, sur des bases solides et concrètes. Mais écoutez, belle victoire de l'amour, j'ai envie de vous dire, je vous le souhaite à beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre vous. Voilà, je le souhaite à beaucoup d'entre vous, tout simplement. Et nous, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous, bonne journée ou bonne soirée. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada